Et bien salut tout le monde, c'est Anthony, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FIFA 20, comme vous le voyez à l'écran. Donc FIFA 20, avec cette espèce de rose un peu là sur la future jaquette, où vous voyez Eden Hazard. Alors, je trouve le fond d'écran plus sympa que FIFA 19, mais bon, je ne suis pas fan d'Eden Hazard, donc ça ne m'enchante pas plus que ça. Mais je trouve ça un peu plus propre déjà que le 19, que je ne trouvais vraiment pas terrible à ce niveau là, même s'il y a toujours des choix de couleurs très douteux, pardon. Donc la démo est sortie, alors elle devait sortir le 12 apparemment, initialement c'était le 12, et on est le 10. Enfin là, on est le 11, plus tard, on est dans la nuit, j'ai téléchargé la démo tout à l'heure. Et donc la démo est parue un peu en avance, comme par hasard le jour de la sortie de PES. C'est très étrange, me direz-vous. Donc on va commencer, donc on accepte les conditions à la con, on s'en fiche de ça. Alors oui, je ne suis pas en HD, vous voyez, je ne me suis pas mis en HD, j'ai un peu la flemme en ce moment de faire des vidéos, je dois admettre. Donc là, je suis juste en live en fait. Bon, vu l'heure et vu le peu de popularité que j'ai ou que je n'ai pas surtout, on ne devrait pas être trop dérangé. On a déjà une musique dans le menu. Ça aussi, j'en attends beaucoup de la bande-son de cette année, alors je ne vous cache pas que j'attends quand même de voir le jeu. J'attends pas le jeu en lui-même, mais j'attends surtout les améliorations qu'il y aura ou qu'il n'y aura pas, parce qu'avec Electronic Arts, c'est quand même pas trop ça pour FIFA ces derniers temps. Vous avez perdu la connexion, ça commence très très bien, dis donc. Alors, nouvelle fonctionnalité, donc là on voit Jadon Sancho qui sera modélisé d'ailleurs dans ce FIFA. Alors, Football Intelligent, découvrez le Football Intelligent, une refonte totale qui propose un degré de réalisme encore jamais atteint. Basé, il y a toujours la même disquette, basé sur trois piliers que sont les moments décisifs avec le ballon, l'instinct des joueurs sans le ballon et la physique du ballon, ses trajectoires. Cette approche vise à vous placer au cœur de chaque match, l'instinct des joueurs. Alors, grâce à l'instinct des joueurs, chaque footballeur contrôlé par l'IA, analyse plus finement le temps et son placement afin de mieux gérer les espaces tout en mettant l'accent sur les moments contrôlés par l'utilisateur. J'ai toujours l'impression de dire les mêmes choses avec FIFA, c'est quand même assez... avec les jeux de foot de manière générale, meilleur IA, machin, un jeu plus lent, ça on nous le sort tous les ans et à chaque fois on se fait avoir. Donc, j'en attends presque pas grand chose, j'attends surtout de mode carrière en fait. Volta, j'ai pas vraiment regardé de gameplay, de ce que j'ai cru comprendre, c'était pas si ouf que ça. J'ai pas regardé les retours sur la démo, aucun retour. Voilà, j'ai regardé des retours vite fait sur la bêta qu'il y a eu, mais très rapidement, voilà, j'ai un peu survolé. J'ai quasiment pas regardé les retours, sinon globaux, on va dire ça. La presse, voilà, etc. Le meilleur avis, c'est manette en main et puis pas les vendus... Les vendus qui font de la pub pour Electronic Arts ou FIFA, parce que FIFA, c'est quand même, il faut pas le croire, faut pas se mentir. C'est une véritable mine d'or pour Electronic Arts, c'est leur cash machine depuis 10 ans maintenant, voire 11. Allez, peut-être un peu moins parce que FUT a vraiment explosé un peu plus tard, mais quasiment depuis la sortie de FIFA Ultimate Team. FIFA s'est progressivement perdu et est devenu un peu l'ombre de lui-même, en tout cas sur certains points. Et malheureusement, le cœur du point, le point le plus important, c'est le gameplay. Alors, nouvelle fonctionnalité, moment décisif. Dans le football, l'issue des matchs souvent dépendent d'une série de moments clés. Dans la finition sans fraude, dans les 30 derniers mètres de la finition sans fraude. Au tacle maîtrise en défense, dans FIFA 20, les matchs se jouent ou se perdent sur des moments décisifs que vous contrôlez. Oui. Ou ça se perd avec le script, c'est comme tu veux. Physique du ballon. Le principal composant dynamique d'un match de football est le ballon. Ah bon, on savait pas, moi je pensais que c'était les sifflets de l'arbitre, moi. La physique du ballon permet d'obtenir un degré de réalisme encore jamais atteint avec de nouvelles trajectoires de tir. Des interactions plus réalistes sur les tacles. Et un comportement du ballon basé sur les lois de la physique. Ouais, cet effet de ballon de plage sur les ballons, c'était un peu relou. Est-ce qu'il va être un peu plus lourd cette fois-ci ? On va voir. Donc ça, on s'en bat les couilles, voilà. Nos objectifs saisonniers, gna 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 gna. Match amico-fute. Ah, il y a des matchs amico-fute. Bon, ça c'est peut-être sympathique. Mais bon, sans avoir à gérer les contrats, la forme des... Ah ça, ça, voilà. Ça, par contre, je voulais pas lire les nouveautés là-bas, je voulais les skip. J'en ai rien à carrer de FIFA Ultimate Team, j'y jouerai pas, je suis mon contrefou. Même si je dois avouer que le mode clash dans le 18, j'avais essayé un peu, je trouvais ça sympa. Mais ce mode me saoule comme pas possible. Donc, jouer sans avoir à gérer les contrats, la forme et tout, je trouve ça intéressant. J'avais un ami qui demandait justement de faire des matchs, ses équipes en mode carrière, en fait, de les faire affronter, qu'on puisse les sélectionner en ligne. Alors, c'est pas le mode carrière là, mais c'est le mode Ultimate Team. Mais c'est déjà un petit pas en avant. Mais bon, c'est pas ça qui me fera jouer à la fuite, hein. Faut pas rêver. Voilà. Nouveau dans le mode carrière, prenez en main la destinée de votre club avec les innovations du mode carrière dans FIFA 20. Donc ça, c'est vraiment le cœur des nouveautés. Enfin, une des grosses nouveautés, c'est qu'il y aura plus de cinématiques, plus d'interactions, des conférences de presse, des vraies conférences de presse. Pas juste complimenter ou décontenancer un joueur, un truc qui servait à rien ou presque. Là, on va avoir un impact sur le moral un peu plus prononcé. Ça se verra mieux sur le terrain, le fait qu'il voudra quitter le club ou y rester, ce genre de choses. Si c'est bien mis en place, ça peut être un mode carrière très intéressant et très à le temps. Même si pour moi, le vrai coup énorme que pourrait faire EA, c'est un mode carrière online. Alors, je dis pas de faire un championnat à 20 équipes en ligne, ça va être très compliqué parce que tout le monde peut pas jouer en même temps. Mais un mode carrière, en fait, en coop, tout simplement, où vous avez chacun votre sauvegarde au cas où. Et puis, vous lancez la carrière avec votre pote et vous faites votre mercato ensemble et tout. Franchement, s'il y a ça, ça serait vraiment génial. Mais bon, on est encore loin de tout ça. Alors, vous découvrez notamment un nouveau système de morale des joueurs et des équipes. L'ajout de conférences de presse interactive, un nouveau système de conversation des joueurs, une personnalisation dynamique du potentiel des joueurs et des entraîneurs. Plonger également au cœur de la plus grande compétition de club de football, l'UEFA, Ligue des Champions. Voilà. Donc, la Champions League toujours présente, bien évidemment, et l'Europa League. Voilà. Volta Football. Volta Football ramène le football dans la rue, redonne vie à la culture, à la créativité, au style du football sur terrain réduit. Créez votre propre personnage, laissez s'exprimer votre style. et jouez en toute liberté sur des terrains à travers le monde, sera disponible au FIFA 20 dès le lancement du jeu le 27 septembre. Spher Volta, améliorer votre équipe Volta en disputant des matchs solo, nini, nia, ok, ok. Acheter FIFA 20, bah non. Suivant, ok. Ah, pas mal la petite animation dans le menu. Alors, le menu, si ça reste comme ça, bon, je trouve ça laid, hein, les espèces de couleurs, là, sur les côtés, tous les motifs dégueulasses, mais c'est déjà moins dégueulasse que FIFA 19 avec le bleu, le rose mélangé. Pourtant, j'adore le bleu, hein, mais je trouve ça dégueulasse. J'aime pas du tout, là, le style graphique sur le côté des espèces de... 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 de gris bouillis comme ça, là. Ça a un certain style, mais moi, personnellement, je n'aime pas. Est-ce qu'on peut jouer à Volta ou pas ? Tiens, j'aimerais bien essayer. On va peut-être pouvoir faire du Volta. Alors, on le fera peut-être dans un deuxième temps. Parce que je veux pas... Ah, on a une vidéo. Il y aura une crève, hein, comme vous pouvez voir. Si j'ai pas de conneries, il me semble que c'est bien lui. Vinicius Junior. Daily Blint. Tout ça, pas la cinématique. La mise en scène est cool, mais bon. C'est qu'une mise en scène, hein. Faudra pas non plus... Sous-titrage Société Radio-Canada. Après un moment on va jouer. Bon bah tant pis on va commencer par Volta du coup. C'est sympa la cinématique. Bon a priori on va vraiment jouer. Donc l'essai de Volta. Dans la démo je me souvenais plus si ça y était. C'est pour ça que je m'en doute. Et après je vous parlerai d'autres jeux. Parce que c'est très important. D'autres jeux esports. Plus précisément. Ok allez c'est parti. Je peux pas enlever ce... Attendez. Je vais... Alors je vais juste abaisser un poil le son. Ok. Ah merde putain on peut pas. Ok ça va. Voilà. Commentataire au bord du terrain. On va rigoler quand il sera pas. C'est toujours l'option mais ça y est pas. Je crois qu'en anglais ça y est pas non plus. Mais bon. On verra bien. Allez. Des déplacements. Ah merde. J'ai pas enlevé l'entraîneur Fif. Volta. Parce que ça je m'en fous. Normalement c'est là. Voilà. Masqué. Je connais le gameplay. Donc je vais pas me faire chier. Regardez les commandes. Hitman. Y'en a qui s'appelent. Ah. Alors ça ça me rappelle clairement le... Un ralenti sur NBA Live quand on est en Street. Jay Zinho. C'est encore un peu ça fait Gersinho. Lorsque c'est un joueur. Par contre j'ai l'impression que les dribbles... Je sais pas pourquoi il veut pas me faire certains dribbles. Voilà. Il y a des fautes ? Ah mais putain il y a des fautes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire honnêtement ? Premier ressenti que j'ai c'est que ça peut être fun. Maintenant il y a un autre truc aussi qui a fait un peu grince des dents. C'est que c'est un gameplay qui se rapproche du jeu de base en fait. C'est donc pas un gameplay un peu voilà... Un peu what the fuck. Comme pouvaient l'être les anciens FIFA Street. C'est plus un gameplay qui se rapprocherait du dernier FIFA Street en fait en date. Donc ça n'a pas trop plu quand certains ont vu ça mais bon. Du peu que j'essaie pour l'instant c'est cool. Mais est-ce que ça sera déjà beaucoup joué ? J'en sais rien. Et surtout est-ce que ce sera une vraie révolution ? Je sais encore moins que rien. Mais clairement ça peut changer un peu. Du mode carrière ou du mode fut ou du online, du club pro, enfin voilà. D'ailleurs certains pensaient que le club pro l'est dégagé au profit de ce mode là. Heureusement que non. Parce qu'il ne faut pas déconner, ça n'a absolument rien à voir. Non ! Putain, incontent quoi. Ah il est content. Graphiquement qu'est-ce que je peux dire ? Ça ressemble aux autres. Après c'est différent dans le style parce que forcément c'est la rue tout ça. Mais ça rend bien l'écran. Ça par contre j'avoue que ça rend bien l'écran. Maintenant je pense que les graphismes n'ont quasiment pas bougé par rapport à... Depuis 2018, je pense, enfin 2017 même. Je pense que ça n'a quasiment pas bougé. On verra ça tout à l'heure. On attend, on va finir d'abord le petit match là qu'il nous est proposé. Mais c'est bien de nous avoir mis Volta dans la démo quand même. Toujours ça te prie. Putain le but qu'il m'a mis. Ici Hitman. Les buts ça me rappelle vraiment les buts de... Comment on appelle ça ? Les buts de FIFA Street justement. De FIFA Street 2 il me semble. Moi j'ai beaucoup joué à FIFA Street 1er du nom, 2. En fait je les ai tous eu. Je les ai plus. Mais j'ai eu le 1, le 2, le 3 et le FIFA Street qui s'appelle juste FIFA Street quoi. C'est fini ? Ok donc il y a une espèce de prolongation. Donc là voilà, ce qui aussi fait qu'on s'éloigne complètement d'un FIFA Street, c'est qu'il n'y a pas de Game Breaker quoi. Voilà, il n'y a pas de Game Breaker, c'était une des... C'est quand même l'essence du jeu quoi, avec les drips et tout ça. Mais putain, je me prends de ces buts par contre. Mais voilà, il n'y a pas de FIFA Street, il n'y a pas de Game Breaker quoi. Pour moi voilà, ce n'est pas à FIFA Street effectivement. C'est un mode de rue quoi. A noter d'ailleurs que ce mode a plus ou moins remplacé le mode d'histoire quoi au final. Ce n'est pas considéré comme remplaçant le mode d'histoire, mais le mode d'histoire n'est plus dans le jeu. Il n'y a plus que le mode... Ce mode là et les autres modes que l'on connaît habituellement. C'est dommage, le mode d'histoire ça suivait. Alors c'est vrai que ce n'était pas ouf, clairement. Mais bon, ça se laissait suivre et j'aimais bien. Depuis le temps qu'on voulait une histoire dans FIFA, au bout de 3 ans, on nous l'enlève. J'aurais préféré une histoire où on puisse créer son personnage un peu comme NB. Et même si NB a énormément de défauts aussi. NB est tout cas, je parle. Oh toi je t'ai bien niqué là. Si les autres ils n'en branlent pas une derrière, je ne peux rien faire, ils ne viennent pas. Ah bah ils ont gagné. Ok. C'est assez simple de marquer par contre. Encore plus simple pour Lya sur ce match. Ok, il y avait des... Il y avait des... Des femmes apparemment. Je n'ai pas fait attention. Ok. C'est bien une femme, on ne se dit pas de conneries. Ok, bon voilà. Bon bah on veut s'arrêter là. Non je déconne. Alors on va continuer, on va faire un vrai match cette fois-ci parce que c'est quand même l'essentiel du jeu. Volta, si je prends le jeu, je ne vais pas y passer beaucoup de temps de toute façon, Volta. Donc voilà, c'était juste histoire d'essayer. Personnaliser, on a toujours les mêmes conneries. Lecture à la distance. Paramètres de jeu, on va régler ça maintenant. On va laisser en pro, tiens. Caméra, on va la laisser comme ça. Fenêtre sous score. Ok. Les mains, on va mettre oui. Ok. Allez, c'est bon, c'est parti. C'est validé, on envoie coup d'envoi. Est-ce que je vais pouvoir me connecter au serveur cette fois-ci ou est-ce que tu vas encore m'envoyer chier le jeu ? Donc oui, avant qu'on attaque, je voulais parler des autres jeux Electronic Arts en fait. Stampiller eSport quoi. J'ai joué, parce que j'ai pris l'e-access. J'ai joué récemment à NHL 2019. NHL 19. J'ai joué à Madden. Alors Madden, j'ai joué très vite parce que je n'y comprends rien et c'est tout en anglais. C'est d'ailleurs un gros défaut. Mais globalement, sur ces trois jeux, clairement, il y a une chose qui se démarque, c'est que probablement, je n'ai pas les chiffres, mais probablement que le budget accordé à ces trois jeux, je ne dis pas réunis, mais à chacun d'eux est moindre et pourtant, c'est tellement mieux quoi. L'interface, l'habillage, les possibilités dans le mode carrière de NHL sont juste ahurissantes. On peut gérer le stade, la billetterie, les toilettes, vous vous rendez compte quoi, les toilettes. On peut tout modifier, on peut avoir une mascotte, chaque détail du gant, on peut changer la couleur et tout. Il n'y a que les visages où c'est beaucoup moins poussé que sur FIFA. Mais sinon, on peut quasiment tout faire en fait. Tout faire. Et je trouve ça hallucinant que le jeu qui ramène le plus d'argent, parce que c'est une véritable cash machine, comme je le disais, ça ramène tellement de pognon FIFA, qu'ils ne sont même pas foutus de se bouger le cul juste pour améliorer ça. Et pour moi, ça c'est un scandale. Donc oui, c'est bien les admirations du mode carrière, c'est sympa. Mais ce n'est pas ça qui va tout révolutionner. Alors, là déjà, pareil, je trouve là, c'est beaucoup plus soigné. Vous voyez, alors il y a toujours des dessins un peu derrière. Finalement, je n'aime pas, je n'aime toujours pas, mais ça va encore. On voit bien, je mettais plein du découpage des maillots que je trouvais dégueulasses. Vous voyez, des têtes. Là, on a vraiment l'impression qu'il a le maillot sur lui, pas comme en FIFA 19. C'est qu'un détail encore une fois. Ok, donc Virgin, Vendique et Eden Hazard, évidemment, qui sont les jaquettes. Et Vinicius Junior, ils sont bien mis en avant. Et Jadon Sancho, que vous voyez là. Ils sont bien mis en avant. Alors, allez, un match dans la Ligue de Champions, on n'a pas trop le choix. Toujours le système de stats détaillé quand vous jouez avec des potes. Ça, c'est plutôt sympa. Ça vous permet de savoir ce qui va, ce qui ne va pas. Et sur quoi vous êtes moins meilleur que lui ou moins bon. Alors, on ne peut pas faire la finale cette fois-ci. On peut juste faire la phase de groupe. Donc, les équipes. On a paramètres avancés. Ah, on peut régler le score de départ. Ok. Attendez, Légende. On rigolait ou quoi ? À quoi on sort en pro, hein ? À se calmer. Voilà. Donc, les équipes. Paris, Real Madrid, Tottenham, Dortmund, Chelsea, Liverpool. C'est tout ? Il n'y a que ça ? Non, c'est une blague. Attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi ? Il n'y a que ça comme équipe ? Attendez, ça fait combien ? Paris, une, deux, trois, quatre, cinq, six. Six équipes ? C'est tout ? Eh bien, dis-donc. Putain. Qui veut prendre ? On prend le Real Madrid. Alors, on fait un petit Real. Pas d'autres clubs anglais ? Non. On peut faire un Real Paris, à la rigueur. On va faire un petit Real Paris Saint-Germain. Allez, tiens. Allez. Alors, les maillots. J'aime beaucoup ce maillot du Real Madrid. Je ne sais pas, j'aime bien. Je le trouve sympa. On va quand même jouer en blanc. Et pareil, on va faire jouer en bleu. Alors, la gestion d'équipe. Ça, ça n'a pas changé. Ah, maintenant, on a directement les stats, comme ça. On ne voit plus l'équipe, en fait, sur le côté. Ah, ce n'est pas plus mal. Ce n'est pas plus mal que ça a été réparti comme ça. Je trouve ça... La barre, c'est sympa aussi, la nouvelle barre. Ce n'est pas plus mal. C'est plus clair, comme ça, on va dire. Ça fait plus plan de jeu à l'ancienne, en fait. La Modric, 90, alors que, bon, il branle plus rien, quoi. C'est quand même hallucinant. Il y a des notes encore, hein, qui méritent d'être à revoir, hein, mais bon. Odriozola. Navas, d'ailleurs, qui est à Paris, maintenant. OK. Ah, Takefusa Kubo. Lui, il est très, très bien comme joueur dans FIFA 18. J'aime beaucoup. FIFA 19, pardon. 70, donc, OK. Bon, bon, on va les écouter, on va les laisser comme ça. Ouais. Tata Sensu. Non, on va les laisser comme ça. J'aime bien. Je ne connais pas lui, par contre, Fernandez. Je ne me souviens plus de c'est qui. On va les laisser comme ça. Il y a un autre truc que je voulais voir. Il se paramètre de jeu, voilà. Non, paramètre manette, plutôt. Oh, Kipembe, il est modélisé. Ça a l'air bien fait, les joueurs, là. Ça me plaît bien, là, sur le peu que je vois, là. Entraîneur FIFA, non. Finition synchronisée, non. Icon changer de deuxième défenseur. Non. Ah, ça peut être intéressant, ça. Savoir qui vous allez prendre avant de cliquer. Mais non. Aide blocage passe. On voit les changements auto. Ballon et rien. Ils ont changé. Il y a beaucoup de trucs qui ont bougé, là. Assistance déplacement auto. Non. Enfin, faible. Lutte. Ouh, le changement relatif aux joueurs. Ah, ils ont changé plein de trucs, là. Assistance sur les places. Manuel. Manuel. Je m'en fous, le manuel, comme depuis 2011, maintenant. On fera office de point de référence centrale. Oh, là, là. Ils ont changé des trucs, là. J'ai un peu de mal à... Ah, oui. On peut changer la lutte. Oh, là, là. Bon, je vais laisser comme ça, même si d'habitude, je ne joue pas que des assists. Ah, il y a des petits trucs qui ont changé, là, par contre. Ça me déroute un peu. Ron Bernat. Ils sont plutôt bien modélisés, les joueurs, de ce que j'ai l'impression de voir, là. Ah, j'ai quand même hâte de voir les visages. Bon, je me doute bien que pour les Marseillais, vu que je supporte l'OM, ça va être nul, à ce niveau-là. Allez. Ok. Ce que c'est que ce truc-là, ballon perdu, là. On a toujours un peu cet effet... Je pense qu'il y a plus un effet placebo, en vérité, sur le gameplay, où on le trouve mieux, comme ça. Ah, ou alors plus léger, plus lourd, enfin... Et puis, après, au fur et à mesure des matchs, on se rend bien compte que, bah non, ça n'a pas tant changé que ça, au final. Là, j'ai l'impression que c'était ultra, ultra fluide. C'est étonnant. On va voir. Franchement, on va voir, mais... À savoir que j'avais fait la démo de PES, et que j'avais vraiment bien aimé la démo. Donc, je pense que PES a conservé des bonnes bases. Allez, je vais me taire, on va laisser... On va laisser l'entrée des joueurs. Je suis Derek Ray, connu dans la boîte de commentaire par Lee Dixon. Et c'est là où tout se passe dans la Ligue de l'UE. Le groupe stage et le match de 1, par contre Paris Saint-Germain. Oui, la longue route, qui commence à la fin de l'année, en 1ère. Je pense toujours que si vous venez vos games, et ne pas perdre vos games de l'UE, vous avez une bonne chance de progresser. Je pense toujours que si vous venez vos games, et ne pas perdre 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 vos games. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada So, a lot's expected of them because of that money, but they need to produce. Let's dissect the Real Madrid side. Thigo Coursois, the Belgian, will be in goal. Sergio Ramos plays with Rafael Varane at the back. Aidan Azar starts with Vinicius Junior in the wide areas. And leading the line today is Karim Benzema. Introducing the Paris Saint-Germain start-ups. And you tend to know what you're going to get tactically from this team. High pressing. Well, high pressing, high energy. I played this system at Arsenal many a year under George Graham. It doesn't half work when it works well. Sometimes you can just get exposed to the back, but they've got it down to a T, to be fair. Well, it doesn't change that graphically, I have the impression. In all cases, on the intro, it's the same thing. Ah, I can't put the ralentir now. Well, it's not bad. We'll start. Let's see. C'est parti. Oula, qu'est-ce qu'il fait Courtois là ? Bon déjà ce que je retrouve c'est l'ambiance, ça j'ai jamais rien eu à dire là-dessus, ça a toujours été intéressant dans FIFA. C'est pas là-dessus que j'attends. Évidemment j'espère que le jeu soit bon là-dedans mais je me faisais pas de trop de soucis là-dessus, ça a l'air d'être toujours aussi bien. On a bien travaillé le centre. Bernard je l'ai complètement mis dans le vent. Est-ce qu'il y a toujours ces abus sur les contrôles de balles là où on peut faire un peu ce qu'on veut ? Ouais toujours. Allez Marcelo. Allez Marcelo. Les gardiens me font un peu peur par contre parce que l'intervention d'Areola certes il l'arrête. D'ailleurs on a signé au Real Madrid en prêt et Navas a fait le chemin inverse. Mais pas en prêt lui par contre. Que ce soit l'arrêt d'Areola ou l'arrêt de Courtois. C'était un petit peu étrange. Je garde mon avis pour l'instant. On ne peut pas juger en quelques minutes. La balle me paraît un peu plus lourde mais ce n'est pas non plus ultra flagrant. Le dégagement de merde là. Il m'a bien mis dans le vent. Les joueurs ne sont pas trop mal placés pour l'instant mais bon c'est toujours pareil. Il faut faire énormément de matchs pour voir ce qui a véritablement changé. Là je ne vous mets pas le jeu par exemple. Je ne vous dis pas que c'est Fifa 20. L'absurde révélateur c'est ce que j'allais dire. C'est qu'on pourrait croire que c'est Fifa 19 tout simplement. Pour ça visuellement je pense qu'il faudra attendre la Playstation 5. Enfin les prochaines générations de consoles tout simplement. Et pour les cartes graphiques tout ça pour le PC. Pour que ce soit autre chose. Effectivement ça me paraît un peu plus lent. Mais là encore j'ai l'impression que ça n'a pas duré très longtemps déjà. Parce que je pense qu'il y a les Chialos qui sont déjà de sortie. Donc les anglais, les américains. J'ai l'impression qu'ils ne connaissent rien en foot les mecs. Et qui sont là en train de demander toujours à ce que ce soit accéléré. J'ai l'impression qu'ils n'ont jamais vu le match de leur vie sans déconner. Et ça ça m'énerve. Donc si la vitesse a réellement été ralentie. Je pense qu'ils ne vont pas se faire chier. Qu'ils vont la re-augmenter très vite. Malheureusement. Là où PES a clairement signifié qu'entre la démo et le jeu final. Le jeu conserverait la même vitesse. Parce qu'il l'a trouvé très bonne. Et qu'il n'y avait pas besoin de la changer. Sifat faut satisfaire la masse de joueurs. Alors qu'il n'y a pas forcément trentenaire. Et qu'il ne connaît pas forcément très bien le foot. Pour certains. Quand on voit les gens qui sont prêts à dépenser des milliers d'euros dans le foot. Ça se demandait si c'est pas du grand n'importe quoi. Maintenant c'est leur argent certes. Mais ça ne fait que confirmer les dires d'IA. Certainement. Enfin les dires. Les actions d'IA. On n'a même pas besoin de se faire chier ou améliorer notre jeu. Il y a toujours les gens qui achètent et qui claquent énormément d'argent pour FIFA Ultimate Team. Moi personnellement. Je le reconnais que je suis quand même un grand pigeon de FIFA. Mais j'achète juste le jeu. Je claque pas un euro de plus. Voilà. Première mi-temps. Rien de fou à signaler. Ouh c'est très clair là le plan. Peut-être du Taranay vite fait au ralenti. Je vais juste voir les visages en fait. Mbappé. Bien modélisé. Pas trop de changements par rapport à la saison dernière. Cavani la même. Neymar pareil. Bernard je sais plus. Je pense qu'il était modélisé mais je me souviens plus. On peut voir Zidane en fond là bas. Si on voit le coach de... Si on voit Thomas Tourelle. Ça a pas l'air d'être Tourelle là bas. On voit pas bien. Mais bon. On derrière ira. Bien modélisé également. Verratti pareil. Thomas Meunier. Bien aussi. Mbappé lui l'était pas. Il est très bien modélisé. Avant bien modélisé. Ça change de sa tête générique l'an dernier. Chego Sylvain. Pas trop de changements non plus. Marquinhos. Marquinhos. Alphonse Aréola. Ben Hazard. Ben Hazard. Ben Hazard aussi sympa. Je sais pas s'il a été scanné par contre. Benzema. ils ont fait quand même pas mal de progrès par rapport au visage de PES qui eux ont souvent eu des détails comme ça, le grain de la peau et tout je trouvais que PES avait une avance sur les visages même si certains étaient très moches mais je trouve que c'est nettement amélioré regarde on le voit Casimir, regarde il est rouge derrière ses oreilles et tout Marcelo Adoramos Varane Ervaral et enfin Thibaut Courtois et le ballon on a un zoom dégueulasse dessus donc ça c'est le nouveau ballon de la Ligue des Champions c'est spécial ok et bah c'est bien allez on continue désolé pour la durée du le stream va durer longtemps en plus mine de rien ça doit faire pas loin du nuire je pense déjà on va aussi explorer les failles les passes dans l'intervalle ce genre de choses si ça passe toujours quoi aller à l'un triangle etc comme d'habitude quoi les latéraux le rôle des latéraux aussi s'ils montent s'ils couvrent des choses comme ça bon Sous-titrage ST' 501 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 tottenham bon bah ça va alors si tout est bon ça va alors je vais prendre Dortmund ou Tottenham on ne sait rien on va faire Dortmund tottenham allez on va mettre ça ah oui c'est bien ils ont un shrafakimi donc montent les 8 meilleurs plus rapide bon pour l'instant ouais c'est pas mal maintenant faudra voir le jeu complet comme d'habitude les démos toujours plus ou moins bien le jeu complet après ça part en vrille donc je sais pas ah merde mais j'ai pas 1000 stats de Tottenham bah non c'est rien on va pas jouer à Tottenham au pire on s'en non on joue à Barnabé ou ouais c'est bon bon est-ce que je vais marquer un but ou pas parce que si je dis que tant que je marque pas je vais pas me coucher je pense que jusqu'à 8 heures du matin je peux jouer ah un nouveau jeu technique et ça a été poste l'année dernière pour faire quoi il va pas chercher la balle automatiquement ohlala ça promet quand je vais avoir le jeu final tu vois putain elle est partie forte celle-ci ok bon bon là j'ai pas vu j'ai pas regardé les explications et tout donc c'est compliqué ça va par le déçu de l'action et nous avons beaucoup à regarder ce que l'on voit ça va tout y pourront à tout le monde c'est où il y a tout c'est que le jeu il y a un club de l'UE de l'UE le groupe stage match day 1 action c'est la russière d'Orthman apérent tottenham à l'automne l'on voit la première partie de l'UE de l'HL alors à quoi d'autre que je joue comme jeu alors ça dépend globalement plein plein de jeux différents sinon je joue overwatch en ce moment c'est pas mal overwatch red dead j'ai repris un petit peu le jeu depuis depuis quelques jours mais je joue de temps en temps sinon nhl nba ça c'est les jeux auxquels je touche un peu en ce moment star wars après ça dépend juste des périodes overwatch depuis un bon moment mais un peu tout quoi ça dépend vraiment des jeux solo aussi j'ai fait j'ai fait comment ça s'appelle tomb raider je l'avais fait j'avais commencé en juin et et puis je m'étais arrêté puis j'ai repris le jeu il ya quoi deux semaines et je l'ai fini d'une traite la nuit donc en une nuit j'avais fait tout ce que j'avais pas j'ai fini l'histoire quoi carrément non je joue pas effet fuite à j'y ai joué quand j'étais plus jeune donc sur ps1 j'avais bien commencé j'avais bien entamé le jeu puis à un moment j'arrivais plus avancé alors soit parce que le cd y avait un problème soit parce que j'étais trop bête pour savoir ce qu'il fallait faire pour la suite je sais pas mais le dernier le dernier final fantasy auquel j'ai joué c'était le 13 2 donc ça commence à remonter j'ai le 13 et le 13 2 mais je n'ai pas je n'ai pas fini faudrait que je les rebranche pas moi je revanche le ps3 pour les faire quoi ils ont à oui c'est vrai cet organe hasard j'ai vu qu'il y avait ff8 remaster alors bon pour ceux parce qu'à la base en fait pour la petite histoire normalement quand je stream comme ça en général il n'y a personne sur le live jamais personne c'est très très rare donc du coup la vidéo je la mets sur youtube au lieu de faire une vidéo en hd j'en fais juste une vidéo test on va dire mais en ligne mais comme il n'y a personne qui commente habituellement bah c'est pas très grave donc là la vidéo sera pas vraiment un test parce que je réponds des questions en même temps donc les peu de gens qui vont regarder sur youtube et bien vous avez déjà l'avis sur fifa un peu et puis après vous aurez des petites comme ça des petites questions donc au moins si jamais vous posez certaines questions sur moi vous saurez à quoi je joue etc je stream souvent bah ça dépend il y a une période où je streamais beaucoup vraiment beaucoup genre presque tous les jours en fait genre 2-3 heures par jour et puis des périodes où je stream pas du tout c'est j'aimerais streamer très souvent genre quand je joue en ligne à overwatch ou des choses comme ça mais le problème c'est que j'ai pas une connexion suffisamment bonne donc du coup bah en ligne c'est pas la peine que j'ai déjà streamé des jeux online j'avais un ping catastrophique et sur les jeux de tir ça pardonne pas donc je stream les jeux que je stream souvent on va dire quand je en période de stream c'est tous les jeux solo que je d'aventure ou les jeux solo ou alors vraiment des jeux qui bouffent pas trop de connexion à la rigueur genre monopoli des choses comme ça comme vraiment des gros jeux online j'en stream pas parce que pas que je veux pas c'est juste que j'ai pas la connexion nécessaire oh le centre tête par contre c'est plus dur à passer dans celui ci ouais voilà mais quand t'as pas la connexion nécessaire et le pc derrière pour supporter si enfin quand tu stream sur pc c'est mort avec la console ça va encore mais ça prend quand même de la co si j'ai la fibre qui se pointe vers chez moi je streamerai plus régulièrement pour même streamer mes parties online ça m'intéresse ça m'intéresserait parce que déjà ça attirait plus de gens puis au moins je pourrais voir un peu le retour sur mon niveau de jeu tout d'autres gens qui jouent parce que bon sur les jeux solo c'est pas encore très très grave il n'y a pas vraiment besoin d'avoir de conseils ou quoi sauf quand on est bloqué mais sur des jeux online j'aimerais bien avoir certains avis donc à moins de faire des records de mes parties et les publier ensuite et le truc c'est que ben forcément uploader ça met 10 ans allez non mais je marque même pas alors que je mets une grosse mine alors tout à l'heure je dis que les gardiens étaient nuls bizarrement là ils vont commencer à sortir des arrêts évidemment en ce moment il peut être un câble ah ouais bah si ça rame ouais c'est une catastrophe moi les pc qui rame j'en peux plus hein je l'ai fait les moi je joue pas sur pc voilà j'aime pas trop le jeu pc je sais que voilà j'ai pas l'argent déjà et pas vraiment l'envie de mettre une grosse somme pour investir sur un pc même si ça a des qualités mais déjà juste un pc qui rame pour de la bureautique ça me rend fou alors pour les jeux je pense que c'est même pas la peine donc c'est pour ça aussi que je joue pas sur pc mais si ça commence à faire ça ouais ça si ça vient d'une mise à jour après c'est difficile de savoir de qu'est ce qui fait qu'est ce qui fait que dans la mise à jour ça fait buggé puis ça aussi c'est très compliqué avec les configs et tout il ya des jeux qui passent pas faut faire des mises à jour faut acheter des nouvelles cartes graphiques etc etc c'est surtout ça en fait ça et le fait aussi que j'aime bien dans mon canapé tranquille on peut jouer sur sa télé au pc mais c'est quand même la base normal c'est clavier souris sur un écran adapté tout ça quoi mais c'est aussi ça qui fait que je joue pas sur pc que je préfère la console c'est la simplicité et le confort quoi d'après chacun joue là sur le jeu j'ai joué sur xbox avant même si j'en ai encore une j'y joue plus c'était la 360 je l'ai toujours joue aussi son nintendo j'ai pas la switch mais j'aimerais bien l'avoir on joue un peu tout quoi ouais donc si c'est juste sur les jeux ça c'est bizarre mais ça fait que ça sur le jeu c'est un peu bizarre comme ça déjà j'avais déjà des galères pour installer des vieux jeux alors j'imagine même pas des récents bah pareil voilà à part le pc où je joue pas pas beaucoup j'ai joué un petit peu j'ai joué un peu sur pc mais c'était des petites périodes quoi et c'était il ya longtemps maintenant mais sinon ps3 là je les débrancher parce que pour l'instant j'y touche plus mais sinon ouais ps3 ps4 forcément j'ai commencé avec la super nintendo les jeux vidéo mais j'aime toujours bien nintendo mais voilà après j'ai pris le relais avec la playstation et je compte bien rester sur playstation y'a rien qui me fait qui me fait vraiment pencher vers autre chose donc pour moi c'est plus intéressant de rester sur play comme je sais que je m'y retrouve bien avec leur jeu et tout pas de raison d'en changer quoi en plus la 5 elle sera rétro compatible donc incompatible avec un pc alors qu'avant alors que j'y joue juste avant avant la mise à jour ben je sais que c'était il ya longtemps mais je sais que windows 10 il bloquait certains jeux genre certains vieux jeux qui pouvait plus passer à cause de windows 10 donc je sais pas si ça viendrait pas de là mais enfin ça aussi c'est abusé en fait c'est ça c'est le jeu pc c'est plus beau c'est moins cher on va dire au niveau des jeux voire gratuits à on va pas citer les méthodes que tout le monde connaît et mais pour installer des fichiers des fois c'est le bordel ça rame ça ça les fichiers sont plus disponibles ou alors ça s'installe pas ou alors faut il ya la config elle est pas bonne enfin voilà quoi moi j'ai un pc je peux même pas il ya même des jeux pas terrible on va dire qu'ils demandent pas beaucoup de ressorts je peux même pas les faire tourner donc j'ai vraiment pas marqué c'est abusé sérieusement où le zekos te frappe là ah et du coup tu peux plus jouer mais tu peux plus jouer à et si tu remets ton pc à l'état d'origine peut-être mais mais ouais je sais pas pas l'état d'origine mais si tu as eu un raccourci qui était fait avant la dernière match pas un point de un con on appelle ça un point de restauration peut-être t'as toujours la play quoi mais bon c'est vrai que si tu veux jouer là si tu veux jouer au pc play ou pas sachant ça change rien côté coin c'est toujours pas de but et le match est presque fini mais en fait les matchs sont tellement rapide l'arbitre il s'isle pas beaucoup de fautes non plus salut bienvenue sur le live vous n'allez pas avoir un gameplay de fou je vous le dis ouais après tu peux toujours le réinstaller complètement oui il faudra juste sauvegarder tes fichiers quoi parce que non tu vas t'en galère que tu risques de tout perdre allez oh putain c'est pas possible je me tâte même à rechanger de jeu après comment changer de jeu faire du crash team peut-être alors cette débo bah écoute j'ai toujours pas marqué un but c'est le troisième match bah ça va pour l'instant après bah t'as pas vraiment visuellement t'as pas de changement majeur franchement c'est la même chose que l'année dernière c'est un peu plus lourd en fait les joueurs j'ai l'impression qu'ils sont plus fluides mais le jeu globalement il est plus lourd c'est un peu c'est un peu contradictoire mais bon après les gardiens me font flipper par contre ça franchement les gardiens je les sens pas du tout autant ils m'ont fait quelques bons arrêts là depuis deux matchs mais il y a des trucs vraiment faciles à trapper ils font n'importe quoi donc ça ça me fait peur l'arbitrage bah je peux pas trop dire parce que j'ai eu une faute de sifflet quasiment en trois matchs j'ai quasiment pas de faute de Lyon ni de ma part donc ça joue ça laisse jouer quoi pour l'instant donc j'ai pas pu tester les pénaltys et les les nouveaux pénaltys et les nouveaux coups francs après la vitesse de jeu ouais ça a l'air un poil plus lent mais c'est toujours pareil quoi c'est une démo le jeu final on sait pas si ça va rester dans l'état ou pas parce que je sais qu'ils aiment bien accélérer la vitesse de jeu entre deux donc pour l'instant j'aime bien mais bah problème avec fifa c'est que tu peux pas trop juger sur la démo tu peux juste juger sur le visuel les menus et tout quoi mais le gameplay ça va tellement ça peut tellement changer le jour de sa sortie après ils sont obligés de se bouger parce que PES mine de rien ça revient quand même donc va falloir sérieusement qu'ils s'activent quoi s'ils veulent pas se faire attraper moi je joue plus en club pro bah moi aussi je joue en club pro mais on est pas des masses à jouer parce qu'on a pas tous le jeu parce que y'en a ils en ont marre de fifa quoi et c'est même pas genre ils sont passés sur PES c'est juste qu'ils en ont marre de fifa donc ils jouent plus à fifa ou alors ils jouent pas en ligne quoi moi j'ai avant je jouais énormément en ligne à fifa je faisais beaucoup de matchs en 1 contre 1 alors Fuji joue pas par contre j'aime pas ce mode là mais en 1 contre 1 en club pro ou en coop et j'ai beaucoup réduit le temps de jeu dans ces modes là parce que bah j'y m'y retrouve plus et aussi parce que j'ai un peu perdu la main faudrait que je me re-entraîne avant je jouais beaucoup mieux à fifa que ça maintenant j'ai perdu quand même vachement la main sur le gameplay mais euh comment mais euh ah oui ça va on peut changer de musique mais ouais en club pro j'y ai joué pas mal aussi au jeu mais au 19 j'y ai pas trop joué en club pro mais les anciens 17 et 17, 16, 15 enfin voilà quoi quasiment depuis l'existence du club pro jusqu'à aujourd'hui j'y ai joué euh la toute première fois que j'ai joué c'était au 11 et on avait moi et mon pote on avait galéré gagner un match c'était tellement dur quoi et c'était à l'époque où le jeu n'avait pas encore trop pris un tournant dégueulasse on va dire après il y a des trucs où il est largement au dessus de PES et vice versa quoi c'est toujours pareil de toute façon pour moi ils ont chacun leur qualité leur défaut je suis pas là pour dire que lui est mieux ou l'autre est mieux c'est quand tu les compares forcément il y a des trucs où FIFA est largement au dessus mais après c'est il y a des petits trucs à piocher dans les deux jeux quoi ah bah merci pour le host on va jamais host en plus avant merci Adicia pour le host c'est la première fois j'ai jamais trop regardé je sais qu'il y a plein des gens qui hébergent plein de streamers tout ça mais bon on me l'a jamais fait donc merci c'est gentil mais ouais sinon après il y a des choses sympas l'ambiance et tout les menus ça a l'air propre et tout l'ambiance elle a l'air top aussi les modes de jeu faudra voir les améliorations vraiment qu'il y a parce que est-ce que ça suffira à tenir en haleine moi ça fait longtemps que je veux un mode carrière en ligne où tu peux avec un pote quoi tu fais une coop avec un ou plusieurs potes et tu fais le marché des transferts avec eux et tout ça pourrait être sympa c'est pas si compliqué que ça à mettre en place sans déconner mais franchement ouais je sais pas je sais pas quelle direction ils vont prendre rien mais tout ce que je sais c'est que fut ça a pas mal ralenti la progression je sais qu'il y a plein de gens qui jouent à ce mode et tout que c'est super populaire et tout après il y a des choses qu'on aime et qu'on aime pas moi personnellement j'aime pas après les gens ils font ce qu'ils veulent ils sont en droit de jouer à fut il y a aucun problème mais c'est juste que après ils en profitent pour dormir pendant un an et juste améliorer un mode et pas le reste quoi même si là pour l'instant ça me plait bien à part que j'ai pas mis de but allez je veux un but au moins bah ouais bah il va falloir hein parce que s'il met pas de but c'est quand même grave j'ai toujours mis au moins un but dans les démos voilà j'en ai toujours pas mis ça fait peur quoi bon je passe un peu hein parce que je vais essayer de laisser jusque là les cinématiques j'aime bien hein ça permet d'enchaîner un peu plus vite les matchs après je joue en manuel aussi je joue en full manuel je joue pas en automatique depuis 2011 depuis fin FIFA 2011 je joue en FUMA je préfère jouer en FUMA voilà c'est un peu plus déjà ça rajoute un peu de de sensation et un peu plus de réalisme on va dire plutôt que de faire que des frappes cadrées à chaque fois je suis nul ah oui bah en ce moment je suis bidon pourquoi il a fait l'appel il a fait un décalage putain j'ai fait n'importe quoi il n'y a pas faute il aurait pu laisser jouer là un tirage de maillot ah bah un coup franc du coup j'en ai tellement peu putain c'est quoi ce truc ah ouais là on va galérer ça y est ça commence à rentrer dans le ballon flottant oh putain qu'est ce que c'est ça what je comprends rien ok je comprends rien du tout par contre ça va être compliqué je pense à gérer ce truc ça me rappelle les anciens c'était FIFA football 2005 2004-2005 ça utilisait un genre de truc comme ça il y avait une barre il fallait la mettre dans le bon timing et tout et là ça a l'air bien bien étrange comme truc après j'imagine que c'est un coup à prendre en main allez part Mané part oui elle est belle oh mais il va pas dessus mais il plonge oh là là Je suis en difficulté pro, je suis même pas en légende et tout, je sais qu'il y a des mecs qui met des raclées en légende et tout, ah non hors jeu là, j'espère que je peux le faire oui parce que sinon c'est grave quoi, ils sont bien placés défensivement celui-ci, ils sont bien compacts et tout, non dernière commande, ça aussi c'est relou Matteo Kovacic It's with Giroud Passing it around with aplomb Possession changes hands, the interception there Il a bien lu dans le jeu, j'ai l'impression que Liul se laisse moins avoir sur les feintes C'est quoi c'est taré là ? J'ai l'impression que la physique de balle est la un peu étrange parfois sur certains arrêts, mais bon je vais m'en prendre un c'est sûr Je vais vraiment finir par m'en prendre un Oh il faut qu'il se mette devant, what ? Mais voilà pareil, ça c'est typiquement le genre de truc que je comprends pas C'est que, enfin selon moi il a le temps de la capter la balle et là il est obligé de faire une claquette pour la mettre en corner C'est vraiment le genre de décision incompréhensible de l'IA Et ça date pas de ce FIFA là, ça date pas de la démo, ça date déjà bien de l'avant On va le frapper là Oh non ça n'a pas rentré putain Les gardiens ils font vraiment flipper, ils sont vraiment pas bons Pour l'instant ils sont vraiment pas bons Si le jeu il sort avec des gardiens pareils, ça va gueuler Sûr et certain Ça va gueuler c'est sûr Tu peux pas jouer avec des gardiens pareils quoi Enfin voilà, les mecs ils sont là en train de Ils sont en panique sur la moindre action Quand c'est pas ça ils font des arrêts un peu à l'emporte-pièce Et rejoint en pressing collectif Parce que je faisais pas mal sur le 18 Le 19, t'as j'en ai marre Comme à chaque FIFA Ah ouais non mais les gardiens moi je désespère avec ces Après ouais ça gueule pas mal depuis un moment Ça marche, bonne nuit à toi Lisa Merci d'être passé Moi je veux pas tarder non plus Merci d'être passé Et puis je passerai sur un test stream Si je te vois en ligne C'est vrai que je me connecte pas assez sur Twitch pour regarder Ça fait trop longtemps que j'avais pas streamé Et merci à toi Et bah à la prochaine Ouais pas de soucis Pas de soucis Bisous à la prochaine Passe une bonne nuit Je pense que je vais refaire un match après celui-ci Et puis je vais m'arrêter là aussi Parce qu'il est déjà presque 4h Ça passe vite Allez Termino Non Pas de soucis ouais Et puis si tu me vois stream Si tu veux passer à l'occasion Tu peux Et puis moi je passerai aussi Y'a pas de problème Et de rien Oh j'ai failli marquer encore Putain C'est pas possible Allez Sala Oh putain La bataille au niveau des Comment La bataille physique Les duels aussi J'ai l'impression qu'ils ont été beaucoup plus travaillés Que dans Dans les anciens Parce que là Il y a vraiment plus de Ils tiennent mieux en équilibre Ils sont plus Au contact Du ballon Et on peut même le régler Ça d'ailleurs dans les options Soit en assisté Soit en manuel J'ai l'impression que c'est plus La bataille du milieu Elle sera plus vraiment Cette fois-ci présente Parce qu'à chaque fois Il l'annonce Mais J'ai l'impression que les duels Ouais physique Je pense que le physique Il va jouer bien plus A être pris en compte Par rapport à avant Après c'est toujours pareil Moi je peux jouer en pro et tout C'est pas C'est pas moi qui me donnera Le meilleur avis sur le jeu Je donne juste mon avis comme ça Et puis après Les gens ils font ce qu'ils en veulent De toute façon La démo elle est gratuite Pour tout le monde Donc autant la tester Ça coûte rien Pourquoi je peux pas Switcher de caméra là Ok Je peux plus switcher de caméra J'ai pas compris pourquoi Mais bon c'est pas grave Allez Robertson Il est tout seul là-bas Non Ah la balle Faut que je les sorte plus rapidement Faut que je les délivre plus rapidement Faut que je les délivre plus rapidement Il n'y a rien Ah putain ça passe pas loin à chaque fois Oh Sous-titrage Société Radio Oui, et le premier but de Roberto Firmino, voilà, il était temps, punaise, par contre la frappe, elle part très très vite, c'est des vraies mines quoi, ça me fait penser aux frappes de PES un peu, c'est pas forcément une qualité, après je pense qu'il y a la frappe du joueur, la puissance et tout qu'il a dans les pieds quoi, mais j'aime pas trop quand la balle elle part instantanément, ça dépend des actions, là c'est pas trop choquant, mais des fois ça part sur PES par exemple, ça part ultra vite pour un rien, et j'ai l'impression qu'il y a pas tant de variantes que ça de frappe, alors que FIFA bah des fois ça part à 1 à l'heure ou ça part à 100, bon bah voilà enfin un but, il était temps Merci pour ton follow, c'est gentil, ça fait plaisir Par contre je fais n'importe quoi depuis que j'ai marqué, Ah pas mal ça comment il s'est jeté sur le duel là, j'ai envie de le revoir parce que j'ai l'impression que c'est bien minable on va dire pour la sortir la balle Ah pas mal, pas mal la petite anime là, on voit qu'il est bien venu couper, bon bah voilà une victoire, il est temps, après 4 matchs là, ça commence à être long Bon je vais refaire un puis je vais aller dormir parce que sinon je vais être complètement KO, puis j'ai fait un petit peu le tour, j'y rejouerai je pense demain, peut-être je le restreamerai peut-être, ou un autre jeu je sais pas, bon pas de online parce que ça va ramer donc je vais avoir des gros problèmes de connexion pas beaucoup d'équipes par contre ça, ça fait chier Andalverette 87 punaise 84,4 délai Ali ? Pas beaucoup Je sais plus il avait combien l'année dernière mais Aurier 79, bon après à un moment je sais qu'il a pas joué lui donc ça m'étonne pas Ouais il y a des notes là, 84 pour délai Ali, après elle a peut-être pas fait une bonne saison, franchement je sais pas j'ai pas trop suivi sa saison l'an dernier mais Ok c'est une bonne note quand même, mais je m'attendais à ce qu'elle soit plus haute Ah mais on va tester le stade de Tottenham du coup Andombelle est pas modélisé je l'ai vu, je l'ai repéré c'est le même que le 19, on est marre de dire le 18 à chaque fois C'est le premier groupe stage de la Ligue de Champions, c'est toujours excitant, 3 points est vital pour les deux teams Pour les deux teams, c'est un bon start Ou un draw peut-être un bon résultat aussi, on va voir ce qui se passe On va voir ce qui se passe On va voir ce qui se passe Allez une petite victoire pour finir, ce serait cool Ils sont ultra statiques les joueurs par contre là Il y a eu aucun mouvement sur le ballon Parce qu'ils ont foutu On a remis Spinox, c'était peut-être pas le bon plan On a remis Philly Mais bon On en joude toute façon On a remis de comprendre que PSG Quand ils n'ont pas l'attacé de la groupe C'est très effrayant Donc c'est pas continued à voir qu'ils ne sont pas les champions Alors on l'avril Une fois qu'ils sont en position à sortir Et l'inviter qu'ils ne veulent pas Que personne que決ait Mbappé j'ai envie de faire gaffe ok c'est bon c'est passé dommage qu'il n'y a pas un petit atelier pour l'entraînement j'aurais bien aimé travailler un peu les coups francs voir il n'y a aucun soutien des ailiers c'est un truc de fou mais les gardiens je me suis dit qu'est ce qu'il fout le Hario non ça n'y pourra pas partir non ça n'y a pas C'est parti ! C'est quoi la compo ? Il n'y a aucun soutien d'Eric Sennetson, je ne sais pas ce qu'ils foutent. Il n'y a aucune profondeur de prise. Soit c'est la stratégie de base comme ça ou il va mettre un carton. L'arbitrage, je n'ai pas trop de choses à dire pour l'instant. Il y a faute. L'arbitrage, pour l'instant, je le trouve vraiment peu dégueulasse. Enfin, ça laisse jouer en fait, donc ce n'est pas plus mal. Il faudra voir. Il y aura des vrais tacs énormes et tout. Celui-là, il m'a quand même mis jaune, la faute certes. Est-ce que ça va aller vraiment jaune ? Je ne sais pas. Bon, c'est là à mi-temps. C'est là à mi-temps. Capitaine 1h46 de stream c'est beaucoup pour une bêta là je prends un carton là j'ai fait j'y ai été franco les cartons il n'y a rien de il n'y a rien d'abuser le démarre je l'ai bien allumé il va me foutre un coup franc alors ça va l'aurice veille au bord il n'y a rien de C'est un changement, je ne l'ai pas fait manuellement. Dombelle va sortir, on va mettre Eric Dyer ou en Yama, je ne sais pas. On va mettre Eric Dyer. En jeu. Pardon. Je vais me prendre des cartons pour faire des fautes de bourrin comme ça. Je vais prendre le jaune d'avant mais j'aurais limite pu me faire allumer et prendre un rouge. Dernier défenseur. Bon, pour l'instant, sur l'arbitrage, je n'ai rien à dire. Il n'y a aucune décision que j'ai trouvé vraiment bizarre. Pardon mon tour. Je vais prendre un but. Je vais prendre un but. C'est assez facile de passer à la barre, cette fois il se trouve que les angles ont pas mal, juste passé le poste. Maintenant Sissoko. Ericsson. Maintenant Orient. en la finale 15 minutes et c'est un important intervention Cavani Chouley il va pour le power mais c'est long il n'y a pas de direction mais le power était là et c'est juste passé le post Eric Dyer here's Rose straight down the throat of the opposition danger averted for now Di Maria I must say no shortage of space Sarabia an easy one for Norris I think I'm on place Kim Bembe ah no ah non ils sont trop dans le retrait oh le tac non là il n'y a pas faute ah non là je suis pas d'accord je tac dans le ballon je prends le ballon la preuve le ballon il me colle au pied on a pas de faute on a pas de faute et le ballon il n'y a pas de faute il y 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 a pas de faute bon voilà donc moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui je sais pas si je restremerai la démo peut-être c'était mon petit avis sur la démo donc le meilleur avis pour vous c'est de vous faire de la télécharger sur le store de votre console je sais pas si elle est dispo sur Switch la démo je n'en suis pas sûr j'ai un doute en tout cas sur PC console et PC, Xbox One et PS4 c'est dispo ça fait 6, 7 gigas bah écoutez pour l'instant j'aime bien maintenant il faudra voir le jeu final même si je pense qu'il y a encore des choses améliorées notamment les gardiens ils sont vraiment pas bons mais à voir ça en progrès si j'en crois juste la démo pardon ça en progrès mais bon j'ai un peu peur pour le jeu final en tout cas il n'y a pas des changements non plus majeurs je pense qu'on reste sur quelque chose d'assez similaire aux deux opus précédents mais sur le peu que j'ai joué en tout cas c'était moins rapide et c'était moins abusé à tous les niveaux tout simplement voilà donc j'espère que vous aurez apprécié merci le boy pour le follow j'espère que je ne dis pas de bêtises j'écorche pas ton pseudo merci pour le follow ça fait plaisir merci Alicia aussi d'être passée et puis bon visionnage à ceux qui regarderont sur Youtube si je la mets normalement je rediffe je vous dis à la prochaine voilà ciao 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 ciao